Aujourd'hui nous nous sommes retrouvés avec nos agriculteurs que nous avions invités à l'occasion de l'investissement qui avait été réalisé sur ce périmètre là et auquel ils ont participé. Il est important de les recevoir, de leur montrer notamment le surpresseur des ouvrages qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de visiter. Nous sommes sur le site du surpresseur de l'Autun, ouvrage qui a été créé sur la commune d'Olière dans le cadre d'une extension de réseau, donc 17 km de réseau et pour desservir 42 postes de livraison. La station de pompage d'Autun est composée de trois pompes multicellulaires installées avec des variateurs qui permettent d'avoir une plage de débit de 6 litres par seconde en période hivernale jusqu'au débit de pointe l'été pouvant aller de 160 litres par seconde. Cette station de pompage a été créée pour répondre aux besoins des clients situés à l'aval de la station de pompage qui ne pouvait pas être alimenté en gravitaire. Nous les avons réunis en fin de matinée également au centre d'exploitation pour qu'ils découvrent nos locaux, nos équipements et également toute l'équipe de Saint-Maximin qui au quotidien maintient et exploite ces installations. Votre rôle auprès des agriculteurs ça va être vraiment de récupérer leurs demandes que ce soit des demandes techniques ou des demandes contractuelles. Ça peut être autant donc un nouveau raccordement sur une borne ou une demande plus technique, un changement de débit, un changement de pression. On va vraiment faire le relais entre les clients et nos agents. La SCP dispose de plusieurs outils pour accompagner les filières que ce soit des bulletins, que ce soit des ateliers de sensibilisation, que ce soit l'observatoire provençal et aujourd'hui on était là pour présenter tous ces outils aux producteurs. Le projet je trouve qu'il est très intéressant parce qu'en fin de compte ça permet de développer toute une zone géographique au travers de l'apport en eau vis-à-vis du pompage qui peut être fait à proximité. C'est rare de pouvoir voir ce genre de journée, voir effectivement tout ce qui a été fait, comment l'eau est pompée, comment l'eau arrive sur place et comment elle est distribuée et je trouve que c'est hyper intéressant.